Hello, hello, amis balance, bienvenue. Alors aujourd'hui, nous allons regarder vos énergies sentimentales pour le mois de mai 2024. Allez, c'est parti. Que va-t-il se passer pour vous au mois de mai, les amis ? Alors, ok, on a le mat et on a l'as de bâton. Bon, bah alors là, il y a un renouveau. Vous reprenez un nouveau départ. Il y a quelque chose de vraiment, genre, je lâche le passé, c'est bon, je prends des risques, j'ai envie de partir à l'aventure, je n'ai pas envie du tout de rester là où je suis. Je passe à l'action pour m'accorder la chance d'un renouveau. Vous voyez, donc ça, c'est plutôt pas mal. Vous avez passé pas mal d'étapes, pas mal d'épreuves et maintenant, vous avez envie d'être plus léger dans la suite de votre vie, de votre parcours. Et ici, vraiment, c'est ce truc du, je vais le dire, je vais l'affirmer, je vais agir, je vais faire en sorte de pouvoir prendre ce nouveau départ. Alors évidemment, vous vous adaptez. Je vous le rappelle, on est sur une guide en général. Donc vous prenez que ce qui vous parle, vous l'adaptez à votre situation et les énergies peuvent être inversées entre vous et celles de chéri, chéri. Ok, alors continue. Ouais, il y a vraiment un vent de changement. De toute façon, vous voyez bien que là, mais de toute façon, j'ai l'impression pour le mois de mai, vous me direz, mais pour le mois de mai, c'est un peu tout le monde là. J'arrête pas de parler de changement depuis que je tire les cartes là pour le mois de mai. Et ici, avec la carte du pape, vous savez, vous savez que vous ne pouvez pas stagner là où vous étiez. Vous savez qu'il est temps de prendre. Vous savez, c'est un peu l'idée d'un grand bol d'air frais dans votre vie, quoi. Donc là, hop, on trouve des solutions, on met en place des choses, on agit parce qu'on ne veut pas stagner. On veut trouver des solutions. Peut-être pour certains, on veut aller vers un engagement. Bref, en tout cas, ici, c'est vraiment un mois d'action pour aller vers un renouveau. Ok, bon, ben, c'est super. Alors, attendez, hop, il y en a une autre qui est là, qui est cachée, la coquine. Elle est là, voilà. Ok, bon, alors, celle-ci était ensemble et il y avait celle-ci à part. Alors, ouais, il y a aussi l'idée que... Alors, là, il y a l'idée d'attention. Attention, quand même, c'est comme s'il y avait eu besoin d'un repos pour vous, comme s'il y avait besoin de ne pas non plus se précipiter. Il est aussi tout à fait probable qu'une relation soit mise un peu en stand-by. Pour certains, certaines d'entre vous, encore une fois, je vous le rappelle, vous adaptez à votre situation. Mais c'est vrai que là, il y a un petit peu cette énergie de se dire j'ai besoin de peut-être voir un petit peu autre chose par rapport à une relation, par rapport à un engagement quelconque. On l'avait vu déjà, cette notion d'engagement. Et là, peut-être que j'ai besoin de renouveau, de calme. Ou alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui a mis une sorte de pause. Donc, ce n'est pas forcément évident. Et on voit que ça a engendré une grande transformation dans votre vie. C'est en train d'engendrer cette transformation. C'est pour ça que vous prenez un nouveau départ. Parce que vous vous dites peut-être aussi, mais en fait, c'est peut-être mort. Je ne suis pas sûre que ça soit mort. Même si on a la carte de la mort. Mais on nous parle plutôt d'une transformation. C'est comme s'il y avait besoin d'une sorte de pause pour pouvoir aller vers une grande transformation. Alors, peut-être que vous faites une pause dans une recherche sentimentale. Peut-être que vous faites une pause par rapport à un engagement. Peut-être que, vous voyez, c'est un peu cette dynamique-là. Vous n'avez plus trop trop envie pour le moment de vous battre pour l'engagement. Parce que vous savez qu'il y a des choses qui doivent évoluer, se transformer. Mais ça peut être vous. Ça peut être la personne en face de vous. Ça peut être une relation. Mais sans cette transformation, c'est un peu compliqué, visiblement, d'évoluer. Et vous, vous êtes dans une phase d'évolution. Dans une phase comme ça, de renouveau. Donc, forcément, pour vous, la transformation, elle est évidente. Et plutôt que de continuer dans quelque chose qui ne vous convient pas, forcément, même si vous êtes célibataire, par exemple, vous êtes un peu battu pour être en couple, etc. Et là, en fait, non, je sens qu'il y a des choses là. Il faut que je remette les choses en place. Vous voyez ? Et du coup, bon, je vais prendre du temps. Je vais prendre du temps, même si ça nécessite un petit éloignement. Ok, on continue pour vous les balances. Ouais, 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 ouais. Ouais, alors, le truc ici, c'est que ce renouveau, encore une fois, ce nouveau départ, cet élan de vie que vous êtes en train d'explorer, eh bien, c'est quelque chose sur lequel vous pensez déjà depuis un petit bout de temps. C'est marrant, ce combo, on l'a eu dans un autre tirage. Bon, vous irez voir l'énergie sentimentale de Chéri Chéri, ou le vôtre en fonction de ce que vous regardez là, pour voir si ça matche avec vos énergies. Mais en tout cas, ici, il y a vraiment ce truc de j'ai envie de suivre ma bonne étoile. J'ai envie de me laisser guider par le destin. Vous voyez ? Il y a un peu ce truc-là, quoi. Et vous y croyez ? Vous avez de l'espoir. Ok, ok. Ici, il s'agit, alors, deux choses possibles. La première, c'est qu'il s'agit d'agir pour trouver de la confiance en soi et de la stabilité. Ça, ça va être important pour vous, pour pouvoir justement savoir exactement ce que vous voulez. Cette transformation, forcément, elle est un minimum challengeante. Donc, du coup, il faut vraiment bien être, comment dire, bien au clair sur vos besoins et bien dans votre stabilité. Pour d'autres, il s'agit d'agir vis-à-vis d'une personne. Une personne en face de vous qui est peut-être un petit peu froide, qui est peut-être un petit peu rigide, un peu, vous voyez, c'est compliqué. Vous n'êtes pas sur les mêmes énergies, parce que l'empereur qui est un peu rigide sur son, vous voyez, sur son trône comme ça, et vous qui êtes un peu genre, wouh, allez, j'y vais, je fonce, je n'hésite pas, je prends des chemins tortueux pour pouvoir aller vers mon épanouissement. C'est un peu à l'opposé, vous voyez, dans l'énergie. Et du coup, il est possible que vous, vous ayez envie de communiquer ou d'agir vis-à-vis de cette personne, mais ce n'est pas évident. Et c'est pour ça qu'on nous parle de transformation. Et c'est aussi pour ça qu'on nous parle de prendre peut-être un petit peu de temps sur un engagement d'une manière ou d'une autre, si c'est cette personne avec qui vous êtes engagé, pour certains, certaines d'entre vous, parce que là, vous ne vibrez pas tout à fait les mêmes énergies. Allez, on continue pour vous les balances. Ok, bon, le truc ici, moi, je pense qu'il y a une distance. Je n'ai pas de carte directe en dehors du 4 d'épée. Alors, ce n'est pas forcément une distance, genre on ne se parle plus, on se fait la tête, bien que pourquoi pas. Ça peut être aussi, en ce moment, c'est un petit peu froid, on a du mal à se comprendre, vous voyez. Bon, vraiment, vous adaptez, évidemment, à cette guidance générale. Mais si, on nous parle d'un manque. Il y a quelqu'un qui vous manque. Alors, même si vous êtes en lien avec cette personne, son attitude fait que ça crée une distance, un blocage, un éloignement. Et en tout cas, cette personne, elle vous manque. C'est un peu compliqué. Vous avez envie d'agir vis-à-vis d'elle. Mais en même temps, vu l'attitude un peu revêche, mon revêche, c'est peut-être un peu fort, mais vous voyez l'idée, vous vous protégez. Vous êtes en mode, ouais, alors d'accord, cette personne me manque. Mais en même temps, si c'est pour me prendre un mur, ce n'est pas possible. Et de toute façon, il faut que les choses changent, évoluent. On ne peut pas rester dans une relation comme celle-ci où je ne peux pas continuer à espérer que cette personne me remarque alors que, du coup, elle n'a pas l'air du tout d'agir, quoi. Envoyer un peu cette dynamique-là. Donc, du coup, même si j'aspire à l'engagement, même si j'aspire au changement, à un renouveau, et que cette personne me manque, eh bien, je préfère me préserver un petit peu. Ok, on continue. Ouais. Bon. Ouais, bon, bah si. Il y a eu un problème. Peut-être une trahison. Peut-être cette personne, elle s'est repliée sur elle. Peut-être qu'il y a eu vraiment quelque chose qui vous a fait beaucoup de mal, qui vous a bouleversé. Pour moi, il y a eu au minimum un éloignement, au maximum une rupture, voire avec trahison ou un truc comme ça, vous voyez. Mais du coup, ici, on voit bien que vous avez été très bouleversé par l'attitude de la personne, par cette situation. Même si cette personne vous manque, c'est un peu compliqué et c'est pour ça que vous avez besoin aussi d'un temps de repos. Si vous voulez que cette union ou que cette personne ou que cet espoir de relation puisse se mettre en place, il n'y a pas le choix que de transformer les choses. C'est pour ça qu'on nous parlait avec la carte de la mort. De peut-être aussi faire un deuil d'une version passée de la relation ou de la personne pour pouvoir accueillir une nouvelle version. Mais là, de toute façon, il y a quelque chose à détruire pour pouvoir reconstruire et rebâtir quelque chose de plus, comment dire, de plus solide et de meilleur et pour pouvoir prendre un nouveau départ. C'est ça, en fait, le truc. C'est que là, vous êtes obligés de prendre un nouveau départ. Vous avez beaucoup d'espoir sur le fait qu'éventuellement, vous allez pouvoir le refaire peut-être avec cette personne ou si ce n'est pas avec cette personne dans la confiance de la réalisation de vos projets parce que, de toute façon, aujourd'hui, la situation n'est plus possible telle qu'elle était ou telle qu'elle est encore un petit peu et hop, on a besoin de ce repos. On a besoin d'une vraie transformation et pour ça, l'éloignement ou en tout cas, la pause est peut-être un peu nécessaire. OK, on regarde avec l'oracle des miroirs. pour vous, les balances. Qu'est-ce que... Oups, là ! OK, on a la carte de la projection. Ouais. Ce n'est pas parce que vous avancez que vous dites OK, c'est bon, de toute façon, cette rupture ou cette distance, etc., je ne reviens pas là-dessus. Ça me permet, moi aussi, d'avancer, de mieux me comprendre, etc. Donc ça, OK, pas de problème. Mais ici, on voit que ça fait quand même un petit peu peur. Ça vous fait un peu peur parce que vous dites « Bon, ben là, je suis obligée d'écouter mon instinct, quoi. J'espère que je ne me plante pas, vous voyez. » Alors, attendez. Hop, je remets les cartes correctes. « Mine. » OK, bon. Alors, cette personne-là auquel on pense, ça pourrait être en lien avec le travail d'une manière ou d'une autre. Peut-être que vous avez un crush sur, je ne sais pas moi, votre patron, un collègue. Vous voyez un peu la dynamique. Mais ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez un contrat. Vous avez un engagement vis-à-vis de cette personne d'une manière ou d'une autre. Bref. Et alors, tout ça, ça remue, ça remue dans votre tête. C'est un petit peu compliqué. Je pense que cette personne, c'est aussi compliqué pour elle. Mais elle, la différence, c'est qu'elle met une sorte de stature genre froide. Non, mais c'est bon. Franchement, tout va bien, etc. Donc là, vous allez sûrement communiquer. D'accord ? Et au moment de cette communication, il faudra non pas vous laisser porter par votre cœur et vos aspirations, mais plutôt être dans le mental, être dans le fait. le factuel, l'objectivité. Vous voyez ? On laisse un peu nos espoirs de côté et on parle pour mettre les choses concrètement sur la table. Ça, ça va être important. Alors, attendez, je sais que c'est celle-ci qu'il faut prendre, mais je range les autres, voyez-vous. Alors, ouais. Je vous l'ai dit, il y a une sorte de stand-by, vous allez réussir à reparler, à rééchanger. Vous êtes un peu comme ça sur la défensive, cette personne, elle a aussi du mal un peu à lâcher les armes, ce qui fait que la communication, la relation, elle va rester assez instable. Ok ? Pour ce mois de mai, ça va être un petit peu compliqué, mais voilà, réussir à reparler, réussir à essayer de dire les choses, à essayer de faire changer profondément la relation afin que ça s'améliore aussi, ça, ça va être important pour vous. Ok, bon, ça ne veut pas dire que vous allez vous réconcilier ici, d'accord ? On a la carte de la séparation qui est sous la carte de la tour, donc forcément, là, ici, on voit bien que c'est compliqué. Pour moi, il y a eu séparation, la séparation va rester, vous allez toutefois communiquer, ça va être encore difficile. Avant de pouvoir avancer, avant de pouvoir aller vers plus, il va falloir quand même changer, changer la relation, vraiment, essayer d'identifier tout ce qui n'allait pas ensemble, probablement, avec objectivité, comme je vous le disais, faire table rase pour voir s'il y a quelque chose à reconstruire. Ça, évidemment, c'est vous qui allez écrire la suite de votre histoire, mais pour la fin mai, il n'y a pas encore de réconciliation. Je vous parlais d'instabilité, ça ne va pas encore être à réconciliation pour la plupart d'entre vous, mais bon, un peu de communication, en plus, cette personne, voilà, elle vous manque un peu, mais voilà, pour le moment, la séparation, elle va encore durer. Pour ceux qui seront concernés, évidemment, pour cette guidance, si tout va très très bien dans votre vie, ce tirage n'est pas pour vous. Allez, on va regarder un dernier petit message, un petit conseil pour vous. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Oui, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire que là, on voit qu'il y a encore des étapes, encore des épreuves, c'est encore un petit peu compliqué. Donc là, si vous tenez encore à cette relation à cette personne, il faut insister un petit peu, il faut voir un peu comment les choses évoluent et ce que cette personne est aussi capable de mettre sur la table. Aimez-vous d'abord, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Bon, ça tombe bien, c'est exactement ce que j'allais dire juste avant. Même si ça vaut la peine d'attendre, il ne faut pas vous oublier. C'est-à-dire que, quoi qu'il arrive, vous devez vous mettre au centre de cette histoire et dire, ok, ça, ça me convient, ça, ça ne convient pas. Quand vous allez échanger, il ne faut pas tout accepter parce qu'on a envie que l'autre revienne. Au contraire, ça ne pourrait que accélérer finalement la rupture définitive, mais plutôt essayer de voir ce qui est bon pour les deux et travailler ensemble à la relation. Vous voyez ? Donc là, on voit que c'est en train de se mettre en place, on voit que c'est encore un peu compliqué, on voit que ça ne va pas se résoudre au mois de mai, mais ma foi, ça chemine, ça avance, donc ça, c'est plutôt positif. Et bien voilà, les amis, j'espère que cette guidance vous aura pu aider. C'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Vous pouvez également vous abonner pour être informé tous les jours de vos signes astraux. En attendant, je vous souhaite une très, très belle journée et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada